Salut c'est J-San, je vous retrouve dans Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch en version japonaise pour une nouvelle quête village 2 étoiles. Alors voyez mes personnages, je les ai améliorés, grâce aux matériaux de Grand Macao que j'ai récupéré lors de la quête urgente, j'ai pu équiper mon palico de matériaux Grand Macao en transformant les matériaux en débris et ensuite en allant auprès du forgeron palico. J'ai pu également aussi forger la drôle d'armure rose de mon deuxième palico, qui est une armure Rhénoplos, donc ça c'est grâce à la quête précédente, une quête précédente où il fallait tuer des Rhénoplos. Alors je pars à la demoiselle Berna et je prends la quête suivante, barran, 2 étoiles, et voilà. Alors cette quête là, elle s'appelle à point nommé frontière. L'objectif principal c'est d'obtenir 1000 points Wikademy. Alors ces points on les obtient simplement en récoltant des objets bonus qu'on va ensuite livrer à la boîte à fournitures. Donc pour faire cette quête là, je vous recommande vivement de vider votre inventaire au maximum de personnages, de façon à avoir un maximum de place pour pouvoir stocker les objets qu'on va récolter. Ensuite l'objectif secondaire c'est chasser un grand macao, donc on va trouver un grand macao dans la zone. Alors comme on va chasser un grand monstre, et bien on va s'asseoir ici, et on va prendre un menu, donc dans la première option. Donc vous voyez la première ligne où il y a écrit 10, la première ligne blanche, et bien je vais chercher une ligne où je vais avoir un maximum de bonus en vie, vu que je joue un mirodeur. Et là c'est une option, une option pour avoir un bonus particulier. Donc je vais pas m'occuper, je prends au hasard et je paye. J'appuie sur B pour passer la petite animation, et voilà. Et donc je vais pouvoir partir en quête, donc je vide mon inventaire. Et je pars en quête, donc je vais avoir un petit peu plus de vie lorsque je vais partir en quête. Alors les objets bonus, ça va être des champignons spéciaux, des fougères uniques, des fossiles éternels, des œufs de wyvern, des morceaux d'ambre dragon, des coïs, c'est des poissons, des eaux fossilisées, ou des falaines immortelles. Tous ces objets-là, on va les trouver dans la frontière jurassique en récolte. Alors je vais pas prendre de pioche, ni de fil insecte, puisque je suis un mirodeur. Je ne vais pas prendre le marqueur pour avoir un maximum de place. Et donc pensez bien qu'on peut en récolter à peu près partout des objets bonus. Donc sur les insectes, sur les minerais, sur les plantes, sur les champignons. On va pas trouver d'objets bonus dans le miel, sur le miel par exemple. Donc la première chose qu'on va faire, vu que c'est l'objectif secondaire à faire en premier, c'est d'aller chasser le grand maca-o. Et on s'occupera de récolter ensuite. Donc vu que j'ai amélioré mon équipement, et bien normalement le grand maca-o devrait être un peu moins pénible à tuer. Comme d'habitude, il apparaît à la zone 5, et si on attend trop longtemps, il va se déplacer. Allez, il est ciblé. Essayez de le frapper un maximum, avant qu'il commence à attaquer. Donc comme d'habitude, lorsqu'il se met sur la queue, on se méfie. Là, il fait son attaque coup de poing, où il enchaîne deux petits coups de poing. Là, il fait son attaque coup de queue, donc on va essayer de l'éviter. Voilà, deux fois il l'a fait. Et à ce moment-là, une fois qu'il a fini, on peut l'attaquer. Là, il se met sur la queue. Et il rebondit, donc il va certainement foncer. Voilà, il pousse son cri, et je fais un petit bond juste avant qu'il se mette à le foncer dessus. Donc au moment où il est à terre, je peux lui briser la tête, par exemple en frappant la tête, ou lui briser la queue, pour essayer de récolter à la fin en récompense des matériaux qui correspondent aux parties que je leur ai brisées. Ah, là, il m'a touché. Donc je vais essayer de récupérer l'objet brillant avant qu'il ne disparaisse. Voilà, une arme de vivernes. Là, il fonce sur mes palicots. Ouf ! Je n'ai pas attendu, et en fait, il a foncé sur un de mes palicots, mais ça m'a touché aussi. Oula. Voilà, j'ai bien fait de replacer la caméra. Oum, c'était prêt, là. Alors, je n'ai toujours pas acheté de palicots, de féline de classe soigneur, mais en revanche, j'ai débloqué de nouvelles compétences en passant au niveau 5, je crois, que j'ai équipé. Et logiquement, si j'appuie sur elle, je n'ai pas encore accès, donc j'ai du mal m'équiper. Mais il est possible d'avoir un sort de soin sur son personnage principal qui permet de se soigner lorsqu'on a besoin en échange de deux petites cellules de la barre palico, de la jouges palico. là, il boite. Voilà, il est parti pour passer par le passage secret pour amener à la zone 8. On va essayer de le frapper un petit peu avant qu'il s'enfuit. Partez. Allez, on va directement à la zone 8. de la zone 1. C'est parti ! Là, il va certainement y avoir des Macaos qui vont arriver, vu qu'il les a appelés, en poussant son cri. C'est pas sûr, mais en général, il fait son attaque, on va l'éviter. J'ai toujours pas réussi à lui briser la tête. Allez, voilà. Il a brisé quelque chose. Non, il est mort. Je crois qu'on lui a brisé la queue. Non, non plus. On n'a rien brisé, donc on aura moins de chance d'avoir des matériaux de la queue, par exemple. Et maintenant, on va commencer à récolter. Là, par exemple, on peut trouver des champignons spatiaux. Voilà, on voit là. Il vaut 50, donc il en faudra 20 pour avoir 1000 points. Et comme il nous faut 1000 points, c'est à peu près le nombre d'objets qu'il faudra récupérer. Alors là, on peut trouver des falaines immortelles. Je ne sais pas si c'en était une. Et les falaines immortelles, eh bien, ce sont des objets bonus qu'on va pouvoir échanger pour des points. Là, pareil, dans les herbes, on va trouver des fougères uniques qui vont nous servir d'objets bonus pour récolter des points. Enfin, pour en échange de points. Donc, point singant de ne pas trouver. Et là, sur les eaux, on peut aussi trouver des eaux fossilisées. Voilà. Deux. Petit os de monstre. Trois eaux fossilisées. Coque d'os. Donc, à la zone 7, on peut trouver des oeufs qu'il va falloir transporter au camp de base sans les briser. Et à la zone 11, on va trouver des fossiles éternels. Des fossiles éternels qu'on pourra transporter également jusqu'au camp de base. Donc, je vais vous montrer ça, mais je ne vais pas le transporter parce que c'est long et ça ne rapporte pas forcément beaucoup, beaucoup de points. Vous voyez, maintenant, j'ai mon fossile éternel. Il va falloir que je le transporte sans encombre jusqu'au camp de base. Donc, je vais faire un petit saut pour le briser. Et je vais continuer à récolter les objets bonus directement. Allez, une fougère unique. Donc, vu que j'ai fait de la place avant de commencer la queue. Dans mon inventaire, eh bien, je peux récolter un maximum de choses. Allez, voilà un morceau d'ambre dragon, par exemple. Ma calyte, ça me servira pour forger. Le minerai de fer, pareil. Allez, les champignons. On va peut-être trouver des champignons abyssaux ou des champignons spéciaux. Un champignon spécial. Donc, les gargois, ce n'est pas la peine. Ça donnera des matériaux, mais ce ne sont pas des objets bonus. Donc, on pourra autant se concentrer sur les objets bonus. Les jaggis, c'est pareil. On récoltera des matériaux jaggi, mais ce ne sont pas des objets bonus. Allez, des champignons abyssaux. Donc, il va falloir que je fasse attention à ma vie, vu que je ne peux pas me soigner. Donc, en gros, il faut à peu près 20 objets spéciaux, 20 objets bonus pour pouvoir obtenir les 1000 points. Donc, ça va relativement vite. Je vais regarder. Ça fait plus de 5 minutes que je joue. Alors, 5 champignons spéciaux. Donc, 5. Fallen Immortel, 6. 7, 8, 9. Ça fait 9 objets. Plus 5, 14. 14 et 7, 21. On est bon. On peut directement aller livrer. Je suis un peu éloigné. Je crois que normalement, si on récolte plus d'objets, ça nous donne également des récompenses supplémentaires. Donc, on va en profiter pour récolter sur ce pied de champignons. Et on va retourner au camp de base. Donc, vous voyez, contrairement à la quête urgente, en étant équipé du set Grand Macao, eh bien, j'ai eu moins de difficultés à l'avoir. Bon, peut-être que j'ai mieux joué aussi. Ça dépend des fois. Des fois, même en connaissant les patterns, les comportements des monstres, on ne joue pas toujours très bien. Parce qu'on est distrait. Et puis, comme l'intelligence artificielle varie un petit peu, eh bien, on n'est pas toujours, toujours performant. Donc, l'objectif secondaire est déjà accompli, puisqu'on a tué le Grand Macao, donc inutile de se préoccuper, de livrer quoi que ce soit. Et voilà. 1445 points. Je vais récolter tous les objets qui ne sont pas des objets fournitures, y compris les vieilles pioches. On ne sait jamais si ça va... Si ça peut servir, ça évitera d'en acheter. Ou d'en fabriquer par combinaison. Et voilà, une quête supplémentaire d'accompli. Ah, ça, ces oeufs, là, ça peut être vendu pour de l'argent, donc ça peut être intéressant. 1000 zénis, c'est quand même non négligeable. Donc, vous voyez, si vous voulez faire cette quête, eh bien, vous pourrez avoir une chance d'obtenir ces oeufs, qui vous donneront encore plus d'argent. Allez, 6000 zénis et 1040 points. Et nous voilà de retour, où on peut caresser le moufa et parler un écho pour récupérer un objet commandé. Je ne suis pas encore arrivé au bout des 10 commandes, donc je ne vais pas le faire tout de suite. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo de Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501